Depuis le vendredi 18 juin 2021, Cédric Jubilard est mis en examen pour le meurtre aggravé sur sa femme, Delphine Jubilard, disparue depuis le 15 décembre 2020. Si le principal suspect de cette affaire n'it toujours toute implication dans la disparition de son épouse, les enquêteurs s'intéressent de plus près à un témoignage qui pourrait devenir clé. Il s'agit de celui de A, selon les informations de la Dépêche. Cette femme serait une amie du couple et ses propos viendraient confirmer le caractère mensonger de Cédric. Elle a été océonnée le 19 mars 2021 et elle aurait raconté sa rencontre avec le père de famille survenu deux jours après la disparition de Delphine Jubilard. Je suis arrivée dans la maison en début d'après-midi, à Cagnac-les-Mines. Cédric était avec un ami du lotissement. J'ai été surprise par le désordre qui régnait dans cette maison. Il y avait beaucoup de poussière et on ne pouvait plus poser un verre sur la table. Delphine était très ordonnée et avait l'habitude de bien tenir sa maison. Ce désordre ne lui ressemblait pas. Au cours de la conversation, j'ai demandé à Cédric si Delphine n'était pas partie avec quelqu'un, une connaissance, un copain. J'ignorais à ce moment-là leur projet de séparation. Cédric m'a répondu qu'elle n'avait pas d'amant, pas à sa connaissance. Rétrospectivement, je sais qu'il m'a menti puisqu'il était au courant, a-t-elle ainsi confirmé, toujours selon les informations du quotidien régional. Cédric Jubilard a-t-il pu se transformer en meurtrier ? Néanmoins, même si elle a conscience que Cédric lui a menti sur l'existence d'un amant, elle ne veut pas s'acharner sur lui. Pour elle, s'il est impliqué dans cette affaire, ça ne peut qu'être qu'un coup de folie. On pense que Cédric a besoin d'être soutenu, car tel qu'on le décrit depuis le début de cette affaire, ce n'est pas le garçon que l'on connaît. Pour nous, si est-il impossible qu'il ait pu se transformer en meurtrier, a-t-elle encore assuré ? La justice devra faire toute la lumière sur cette disparition qui fait toujours la lune des journaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501